Gégé, Gégé, je suis désolée d'être en retard. Ah non mais c'était pas possible, tu as les embouteillages, je ne pouvais plus. Non et puis en plus tu sais que je reviens de vacances, voilà. Et que j'étais animatrice pendant 5 ans, un grand moment. Et j'en ai quand même rencontré un sacré paquet. Mais là, j'en ai marre. Y'en a marre. Y'en a marre du con. Et à Paris, on peut dire qu'on est plutôt gâtés, n'est-ce pas ? Hein, on peut le dire, il ne faut pas hésiter. Alors, en cette période de vacances hors scolaire, je me suis dit que j'allais partir loin du con. Sans le con. Eh bien, c'est encore loupé. Il a fallu que je le retrouve dans l'avion, là, juste devant moi. Avec son siège qui baisse, qui baisse, qui baisse, qui baisse. Et qui te dit, ça ne dérange pas si je le baisse ? Ben non, regarde ! J'ai vachement de place pour bouffer, ça ne se voit pas ? Ah non, ma Gégé, parce qu'il faut savoir une chose. C'est que où le con se lâche le plus, c'est en vacances. Et tu n'imagines pas à quel point. Par exemple, dans les hôtels clubs, genre Nouvelle Rombière. Club Merde, Regarde Voyage. Il y a des billings ce soir dans la salle ? Oui, je sens qu'il y en a. Alors, on peut dire qu'il y a un concentré. Et dans Concentré, il y a Centré, bien sûr. Mais c'est quand même à se demander si dans les agences de voyage, ils ne le font pas exprès, de faire les semaines promotionnelles. La semaine du con. Pour un con qui part, un con offert. Merci du cadeau. Parce que toi, en tant qu'animatrice, quand tu les reçois, tu vois que tu es le matin, là, et qu'ils arrivent et qu'on a la laine pas toujours très fraîche, l'œil globuleux, tout ça, lui, le con, il est déjà prêt à l'attaque. Et il arrive vers toi et te fait de son air niais. Hum, oh, 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 il va faire beau aujourd'hui ? Parce que nous, on a payé pour ça, hein ? La pire, on en a assez à Paris. Alors toi, en tant qu'animatrice, tu restes très poli et tu dis, je bois juste mon thé et je suis à toi. Alors que dans ta tête, tu rêves de lui dire. Comment te dire, là ? Comment t'expliquer ça ? Mais lâche-moi, grosse vache. Est-ce que je t'emmerde, moi, pendant ton petit-déj ? Puis t'as vu, ta gueule, elle ressemble à rien. Non, mais pitié, ne sort pas son maquillage. Tu vas faire peur aux enfants. Non, Halloween, c'est fini ! Et pitié, même en vacances ou en vidéo. Parce que t'étonnes pas que les moustiques s'attaquent à toi. Elles ont l'impression d'être au-dessus de la mangrove tellement tu pues. En général, tu peux pas répondre ça. Donc tu t'en sors avec ton merveilleux. Yes. Mais ma Gégé, je dois t'avouer qu'avec toutes ces années d'animation, j'ai rencontré un sacré paquet de cons. Mais il y en a quand même pour qui j'ai une sacrée tendresse. Oui. Je m'en souviens d'un qui s'appelait Momo et qui était tombé amoureux de moi. « Si, si, c'est possible. » Et il est arrivé vers moi et il me fait « Tu sais quoi, Mélie ? Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Je suis partie à Saint-Tropez en vacances. » « C'est génial, Momo, t'es partie à Saint-Tropez, mais c'est formidable. » « Et qu'est-ce que t'as fait là-bas ? » Il me dit « J'ai fait du scooter des neiges. » « T'as pas plutôt fait du scooter des mers ? » Il me dit « Scooter des neiges, scooter des mers, voilà, c'est la même chose. » « Ok, très bien, très bien, Momo. » « Mais t'es partie quand en vacances ? » Il me dit « Je suis partie la troisième quinzaine de juillet. » « La troisième quinzaine de juillet. » « Pire. » Ils m'ont fait « Non, c'est pas possible. » « Si, si. » Ils ont pris la réponse pour argent comptant, forcément. Et je me souviens aussi d'une chose que j'avais très, très souvent en hôtel, surtout à Marrakech. Ils arrivaient vers moi et ils me disaient « Ah non, c'est une honte, hein. » « On nous a dit qu'il y avait la mer à Marrakech. » « Nous, on a demandé vue sur mer. » Alors, souvent, je leur répondais « Non, non, mais en ce moment, vous inquiétez pas, c'est Marébasse. » « Non, mais revenez, ils font des travaux d'irrigation. » « Revenez l'année prochaine, vous pourrez vous baigner. » « Non, voilà. » « Non, voilà, ma Gégé. » « Non, le seul truc, c'est que j'aimerais que tous ces couples de conjoints mettent un condom. » « Et entre nous, mieux vaut être condescendant que descendant d'un con. » « Oh là là. » « Bon, ma Gégé, je vais te chercher un petit verre, ça va ? » « Mais de toute façon, ma Gégé, comme disait Brassens, quand on est con, on est con. »